Obidalf se matérialisa soudainement devant l'équipage, faisant sursauter tout le monde. Il avait l'air très pressé. « Jormo, il faut que tu viennes tout de suite. Ton bébé va naître. Victorino m'a envoyé te chercher. Il m'a dit que Neige avait besoin de toi. » Jormo se précipita vers lui, le cœur battant. Il n'arrivait pas à croire que le moment était enfin arrivé. « Comment puis-je y aller rapidement ? Il faut que je sois là pour elle. » Demanda Jormo paniqué. Obidalf sourit et tendit sa main vers lui. « Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Tiens-toi bien. » Soudainement, Jormo se sentit aspiré par un vortex de lumière et de couleurs. Et il se retrouva quelques instants plus tard, devant la maternité, le cœur battant la chamade. Gollum était avec lui et il avait l'anneau dans sa poche. Il n'avait jamais été aussi heureux et anxieux de sa vie. Il n'avait même pas eu le temps de dire au revoir à l'équipage. Mais il avait laissé malgré tout son Pokémon Dracaufeu à Rosal. Gollum, quant à lui, était curieux et observait tout ce qui l'entourait avec intérêt. Victor Hino vint les accueillir et les accompagna jusqu'à la chambre de Neige. Lorsqu'ils entrèrent, ils virent Neige allongée sur le lit, souriante et en sueur. Obélix était assis près d'elle et lui tenait la main. Jormo, mon amour, tu es là. Jormo s'approcha d'elle et lui prit la main. Je suis là, mon amour. Comment vas-tu ? Je vais bien, maintenant que tu es là. Tu vas rencontrer notre enfant bientôt. Gollum, qui se tenait un peu en retrait, observait la scène avec émotion. Il avait rarement vu un tel amour entre deux personnes. Victor Hino, merci pour tout. Et toi aussi, Obélix. Tu as été un véritable ami. Je suis tellement désolé d'avoir été absent pendant ces moments importants. Dis Jormo en se tournant vers Neige. Mon amour, voici Gollum. C'est une longue histoire, mais ne t'inquiète pas. Il ne te fera aucun mal. Gollum, tu es allé dans le seigneur des Zedanos en moi. Et regarde-toi, tu as l'air épuisé. Et ta barbe. Je t'avais dit de la tailler avant de partir, tu ressembles à un sauvage. Je sais, mon amour. Je te promets de tout expliquer et de m'occuper de ma barbe dès que tu iras mieux. Pour l'instant, je suis juste tellement heureux de te revoir et de savoir que notre bébé arrive bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada